Monsieur le maire, mes chers collègues, je ne vais pas redire ce que Nicolas Florian vient de dire. Effectivement, on est extrêmement... Ne soyez pas ironique, si vous voulez. Pardon. Non mais... Non, non, mais j'ai rien dit. Si, vous l'avez dit. Le problème, c'est que vous l'avez dit. Je retire, je retire. Donc, en l'occurrence, on a été extrêmement surpris de voir cette présentation qui compile des constats écologiques qu'on connaît. Ça nous arrive de les lire, ces rapports. Vous en doutez à l'évidence, et vous venez de le confirmer par votre petite formule. Mais oui, effectivement, nous les lisons. Mais la question qu'on se pose, c'est... Et ensuite ? Et on a beaucoup hésité à réagir, parce qu'au fond, en réagissant, d'une certaine manière, on alimente ce débat sur lequel vous voulez nous amener, qui n'est pas le débat des politiques publiques à Bordeaux. Décréter l'état d'urgence climatique depuis 15 mois, bon, c'est un peu court. Ce que nous regrettons aujourd'hui, et le message que je veux vous faire passer, quel est le projet urbain que vous proposez, monsieur le maire, pour répondre précisément à cette grave dégradation et à ces conséquences très graves que nous percevons autant que vous ? Quel est le projet urbain que vous proposez ? Il y a des feuilles de route qui ont été présentées. On n'a pas toujours été d'accord. On les a critiquées, je pense, à Bordeaux Grandeur Nature, ou à votre feuille de route sur les mobilités, mais au moins, elles ont le mérite d'exister. Mais quand on parle de projet urbain dans son ensemble, il y a des grands absents. J'imagine qu'on y reviendra. Sur la sécurité, on en a parlé plusieurs fois. On voit bien que les paroles peinent à se transformer en actes. Zéro recrutement supplémentaire de policiers en un an. Sur la question de la culture, j'imagine qu'on y reviendra. Quinze mois après, nous n'avons pas de feuilles de route. Mais le cœur de la question, c'est quel est le projet urbain ? Parce que nous, nous croyons que le rôle d'un maire et d'un conseil municipal et d'une majorité, c'est de proposer un futur désirable, de proposer un commun. Urps, en latin, c'est la ville. Le projet urbain, il est consubstantiel du rôle, nous le croyons, d'un maire. Et parce que, je ne veux pas être que dans la critique ou dans la nostalgie, il y a deux sujets qui pourraient être au carrefour de tous ces enjeux écologiques et qui pourraient être deux sujets fédérateurs pour les Bordelaises et les Bordelais. C'est les deux dorsales naturelles de la ville. C'est la question du fleuve et des boulevards. Vous avez là, devant vous, et on l'a vu malheureusement au moment des schémas des mobilités, parce qu'ils ont été oubliés, deux dorsales fondamentales. Le fleuve, dont on pourrait faire un axe de transport, pour ne pas dire la cinquième ligne de tram, qui est au carrefour des enjeux économiques, écologiques, sociaux, de mobilité, sur lequel on a un plan qui coûte 30 millions d'euros. C'est un kilomètre et demi de tram qui a été préparé, qui est dans les cartons, et dont nous ne voyons toujours pas l'aboutissement. Et la deuxième dorsale, c'est les boulevards. 80 000 habitants, 50 000 emplois. Faisons sur les boulevards ce qu'on a fait sur les quais à Bordeaux. On a une opportunité extraordinaire. Je vous cite ces deux propositions, et je crois que vous les partagez, au fond, parce qu'elles relèvent du bon sens. Et nous regrettons qu'à l'issue d'une présentation comme ça, vous ne nous disiez pas, moi, Pierre Eurumic, maire de Bordeaux, voilà quel est mon projet urbain, voilà vers où je veux emmener mon territoire, parce qu'il y a urgence. Nous regrettons que vous restiez au stade des constats. Merci. 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 Merci.